Speech Notes est une application en ligne. En passant par le menu APO.com, un élève pourrait facilement y accéder. On clique sur l'application. Un simple bouton pour enregistrer permet de saisir le texte. Il y a aussi des commandes vocales et des raccourcis qui peuvent être utilisés pendant la dictée vocale. L'idéal pour optimiser la reconnaissance de la voix serait d'utiliser un micro casque et d'effectuer la dictée vocale avec le moins de bruit ambiant possible. On essaie? Devinez le nom de cette artiste. Nouvelle ligne. C'est un chanteur québécois né en 1961. Point. Son nom d'artiste est différent que son nom véritable. Point. Nouvelle ligne. En 2015 et en 2016, il gagne plusieurs prix au gala de la disque. Point. Une de ses chansons s'intitule « À paradis cité ». Point. On remarque que la reconnaissance vocale n'est pas infaillible. On peut ici voir le mot « indifférent » au lieu d'être écrit « est différent » et aussi « mes lignes » au lieu de faire « nouvelles lignes ». Il a inscrit carrément ce mot. L'élève n'est pas exempt de faire une révision de son texte. C'est un peu la beauté de la chose. Alors, il devra utiliser les outils qu'il utilise habituellement pour le faire. Par exemple, il pourrait utiliser une synthèse vocale pour l'aider à identifier les mots, toutes ou les phrases incomplètes. Méligne en 2015 et en 2016, il gagne plusieurs prix au gala de la disque. Alors, voyons à nouveau le mot « douteux ». Méligne. L'élève est en mesure en tout temps d'effacer, d'éditer son texte à l'aide du clavier ou encore d'utiliser le micro pour saisir son texte. Pour poursuivre sa révision, il s'agit tout simplement de copier le texte et de le coller dans un éditeur de son choix. Aussi, il peut sauvegarder son texte en l'envoyant dans son compte Google Drive, s'il en a un, ou en le téléchargeant en format .doc, qui peut être ouvert avec Word ou Libre-Fils. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada